Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Amélie et le poisson, un album d'El Gabonche. Réalisation de la vidéo Pauline et Manfred, voix de Colette. Amélie est assise sur le sable doux. Les pieds dans l'eau, les vagues lui lèchent les orteils. L'odeur de la mer est salée et inconnue. Amélie a un peu peur. Soudain, un petit poisson lui mordit l'orteil. Amélie sursaute effrayée. Puis elle se dit, il veut peut-être seulement jouer ? Elle s'aventure prudemment un peu plus loin dans l'eau. Sa bouée la rassure. Lentement, Amélie oublie sa peur. Il joue à cache-cache, à chat perché, saute, plonge. Amélie et le poisson s'en donnent à cœur joie toute la journée. Le soir venu, le poisson nage vers le large. Amélie crie, poisson, reviens ! Mais il a disparu. Le lendemain matin, le poisson est de retour. Amélie saute dans l'eau et éclabousse partout. Tous les jours, il en est ainsi. Mais tous les soirs, le poisson repart vers le large. Et Amélie le suit tristement des yeux. Si seulement je pouvais le garder avec moi pour toujours, pense-t-elle rêveuse. Amélie élabore un plan. Au matin, elle arrive sur la plage avec un bocal et le cœur battant. La mer est plate et sombre et sent les algues pourries. Amélie remplit le bocal d'eau et le pose sur le sable. Puis elle attend. Lorsque le poisson arrive, elle l'attrape et le met dans le bocal. « Tu vas être très bien ! » lui chuchote telle enthousiaste. Et elle lui parle de sa maison. Elle lui chante quelque chose, met des coquillages dans le bocal et jette quelques miettes dans l'eau. Le poisson ne mange rien et ses nageoires pendent piteusement. Amélie a une boule dans l'estomac. Mais elle voudrait tellement garder le poisson pour elle. Elle s'assoit devant le bocal un long moment et regarde le poisson qui nage en rond, tristement. La boule dans son estomac grossit. Finalement, elle se lève, prend le bocal et rejette le poisson à la mer. Rapide comme l'éclair, il disparaît dans les vagues. Pendant des heures, Amélie reste assise sur la plage et regarde la mer. Elle attend que le poisson revienne. Mais il ne se montre plus. Les larmes salées d'Amélie tombent dans la mer salée. Le lendemain, Amélie s'assoit de nouveau sur la plage. Les vagues lui lèchent les chevilles. « Je suis désolée ! » murmure-t-elle. Soudain, quelque chose lui mordit l'orteil. Amélie sursaut en riant. Elle tourne comme une toupie, fait une galipette et se jette dans l'eau avec un grand plouf. Le poisson saute lui aussi. Quand son ami nage vers le large, ce soir-là, Amélie lui crie joyeusement. « À demain, poisson ! » Elle prend une profonde inspiration. L'odeur de la mer est fraîche, familière, agréable. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt !